Tout d'abord, vous avez peut-être vu ce débat, vous en entendrez peut-être parler ou peut-être vous-même participez à ce débat. Quand on parle de sujets, est-ce qu'il faut utiliser le terme digital, est-ce qu'il faut utiliser le terme numérique ? Alors on a des partisans des deux côtés, les premiers partisans nous disent et nous rappellent dans leur grande bonté que digital veut dire droit en français, que numérique égale numérique, qui en réalité, avec la richesse, je dirais, de la langue française, nous fait passer à côté de l'essentiel, à côté de quelque chose. C'est-à-dire que le temps qu'on passe à faire ces débats ou à y participer, j'ai envie de dire qu'effectivement, le doigt, on se le met dans l'œil. Parce que pendant ces débats, nos entreprises en France, nos associations qui ne tirent pas profit de l'Internet, continuent de rencontrer certaines difficultés. On utilise les deux termes et on va le voir plus particulièrement dans la radio, où on parle à la fois de mode digitaux et à la fois de mode numérique. C'est au moins une polémique qu'on n'aura pas, enfin de plus qu'on n'aura pas dans le domaine radio amateur à aborder. Pourquoi ? Parce que le digital, en réalité, définit l'usage et l'utilisateur. C'est-à-dire que quand on parle d'une activité digitale, effectivement, on comprend que c'est l'évolution du côté des utilisateurs et donc des humains de l'arrivée des technologies. Et de l'autre côté, dans le domaine numérique, lui, le numérique, il définit à la fois ce qu'est le matériel et la technologie. Et c'est marrant parce que dans le domaine radio amateur, justement, nous, on parle à la fois des modes digitaux et des modes numériques. Donc vous avez à gauche les modes digitaux, classiques, RTTY, Paquette, la SSTV, le PSK31, le ROSMODE. Et puis, ces nouveaux modes dont on va parler aujourd'hui, qui sont en train de se développer extrêmement rapidement, comme le mode FT8, avant lui, le JT65. Mais effectivement, ce nouveau mode digital FT8 connaît un développement extrêmement rapide. Et vous voyez bien que d'un côté, on a bien l'usage, c'est-à-dire, effectivement, je trafique, moi, radio amateur, je fais du RTTY. Alors, je le fais effectivement avec mes doigts. Alors, d'ailleurs, petite blague, on a parté, est-ce que vous savez quel est le premier mode digital radio amateur qui a été inventé ? Ouais, là, c'est double, super. Et j'aime bien rappeler cette histoire-là, rappelez-la autour de vous. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a pu ou on peut être un petit peu dépassé aujourd'hui par rapport à ces technologies numériques et les usages digitaux dans le domaine radio amateur, effectivement, pour autant, ça fait longtemps qu'on fait du mode digital. Et là, pour le coup, on le fait avec le doigt. Donc là, on est vraiment bien dedans. Et sur les aspects, donc, des modes numériques, on voit bien que là, on est face à du matériel. On ne vous trouvait d'ailleurs que des listes de fabriquement de matériel. Donc, il y a des stars. Alors, j'ai rajouté, donc, ICOM qui a été créé en 2003. Je me suis fait un petit peu taper sur les doigts quand j'ai dit que le mode des stars était un mode propriétaire de chez ICOM. Alors, non, ce n'est pas un mode propriétaire d'ICOM. C'est un mode qui a été développé par les radioamateurs japonais et qui a été repris par ICOM. Bon, la finalité, c'est la même, puisque le vocodeur, lui, de toute façon, il est breveté. Donc, n'importe comment, le des stars n'est en aucun cas ni ouvert, ni de l'open source, ni que sais-je. Aujourd'hui, on voit Kenwood, d'ailleurs, qui est en train de sortir des postes qui font aussi le des stars. On a le mode DMR qui est apparu assez récemment, en 2011, finalement, et qui connaît un développement rapide. Je ne dirais pas ça, n'exagérons pas, mais qui connaît en tout cas un certain développement dans le domaine français. Et puis, après, les autres modes, le C4FM qui est arrivé en 2014 par nos amis de chez Yazoo. Peut-être un peu précipitamment, en tout cas, ils sont aussi arrivés les derniers. Mais, normalement, les derniers arrivés bénéficient de l'expérience ou des erreurs des industriels ou des chercheurs précédents. Là, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment le cas. On a toute une batterie de modes numériques qui sont en train d'apparaître. Est-ce que c'est la vocation aux radioamateurs de faire tous les modes, d'être QRV dans tous les modes ? Sincèrement, je ne crois pas. De la même manière qu'effectivement, on est quand même aujourd'hui très peu à trafiquer en AM, alors qu'il y a quelques années en arrière, effectivement, l'AM était le mode utilisé en tant que tel. Donc, je ne crois pas trop, si vous voulez, en tout cas, le sens de mon propos n'est surtout pas dire, voilà, regardez tous ces modes-là, il faut tous les faire. Je suis intimement convaincu que le mode numérique qui va vraiment s'implanter chez les radioamateurs, au fur et à mesure du temps, pour ceux que ça intéresse, en tout cas, ça va être effectivement le mode DMR. Mais de l'autre côté, on voit aussi l'arrivée de nouvelles expérimentations telles que le protocole FreeDV, qui est donc là, pour le coup, un mode en open source et qui permet de faire des modes numériques en utilisant notamment les bandes à chef. On peut le faire après ailleurs. Voilà, déjà, à travers cette slide, je voulais vraiment bien vous montrer pourquoi c'est important de faire le distinguo entre le digital et le numérique et pourquoi il faut distinguer les utilisateurs d'un côté et le matériel de l'autre. Alors nous, en tant que radioamateur, on est plus intéressé par l'aspect matériel, c'est évident, sauf que si nous n'arrivons pas à développer les usages autour de ces modes, qu'ils soient digitaux ou numériques, on n'aura pas forcément plus d'utilisateurs dans l'avenir et de nouveaux radioamateurs. Et ce qui permet comme activité de relier justement les deux, c'est-à-dire à la fois de faire les modes digitaux et à la fois de faire aussi les modes numériques, c'est effectivement l'aspect SDR qui peut nous permettre de décoder aussi bien l'un que l'autre grâce à l'ordinateur et puis justement les éléments qu'on va voir tout à présent. Introduction rapide au SDR. Pourquoi le SDR s'est développé ? Ça nous permet de réduire les coûts d'investissement en matière de matériel. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait traiter d'un point de vue matériel dans nos postes et nos transceiveurs, aujourd'hui toute une partie de ces fonctions-là, on n'a plus besoin de les développer d'un point de vue matériel. C'est des fonctionnalités qu'on peut tout à fait développer d'un point de vue logiciel et pour le coup d'un point de vue numérique. Et c'est ce qui explique le développement du SDR. Quand il y a 15 ou 20 ans, il fallait 1000, 2000, 3000 euros pour avoir un scanner largement de tout mode, aujourd'hui effectivement avec une clé RTL-SDR à 20 euros, vous avez déjà un scanner. Sincèrement, si j'avais eu ça, moi à ma génération, on serait devenu dingue. Si avec une clé à 20 euros, on était capable d'écouter et de décoder tous les modes numériques et analogiques entre 24 mégas et 1 giga 7, je pense que ça nous aurait bien marqué. Et le dernier intérêt, c'est qu'effectivement, nos ordinateurs sont devenus extrêmement puissants. On a des doubles, des triples, des quadruples, je ne sais combien de corps de microprocesseurs. On a de la mémoire qui n'a jamais été aussi importante, ce qui fait qu'on dispose d'une puissance de calcul assez phénoménale avec nos ordinateurs aujourd'hui. Et ces ordinateurs sont capables de gérer un filtre DSP, de gérer un filtre noseblanker, un notch, et tout ça, non plus de manière matérielle, mais de manière logicielle. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, ça réduit de manière très importante les coûts du matériel. Je vous en parlais, je vais passer rapidement certains slides, certains d'entre vous connaissent ça. Le RTL-SDR, qui est effectivement cette notion de j'utilise une clé à la base pour recevoir de la TNT, je l'utilise comme un scanner VHF, UHF, voire HF, puisque certaines clés permettent de descendre assez bas. C'est assez récent, ça date de 2011-2012 en réalité. Voici comment configurer une clé TNT en SDR. Il suffit de remplacer finalement le driver qui sert à faire la TNT, on le remplace par le driver qui nous fait le mode RTL-SDR, et ça nous permet effectivement d'avoir un scanner. Ça marche sous Windows, ça marche bien sûr sous Linux, et ça marche aussi sous Mac. Un des logiciels qui se développent particulièrement chez les utilisateurs, c'est notamment Kubik-SDR pour les utilisateurs de Mac. Petite recommandation comme ça rapidement, quand vous installez les drivers RTL-SDR sur un port USB, si vous changez votre clé de port USB, il faudra refaire l'installation, puisqu'en fait tout ça est associé au numéro de port USB. Donc on a vu, on est capable d'entendre le VHF et l'UHF, mais on peut ajouter les bandes HF avec les clés RTL-SDR. Il y a plusieurs solutions. La première solution, gratuite, il y a une version de driver RTL-SDR récente ou expérimentale qui permet de descendre sur les bandes HF. En dépannage, effectivement, on peut descendre avec les clés sur des fréquences assez basses. Maintenant, ça ne remplacera pas le matériel qui est capable de recevoir toutes les bandes HF. Deuxième solution, donc première solution gratuite, il suffit de changer le driver et de faire les tests. Deuxième solution, qui est une évolution cette fois au niveau matériel, donc on rajoute une carte, en l'occurrence un converteur. Le converteur reçoit les bandes HF et retransmet ce qu'il entend sur le 120 mégas. Donc en fait, comme la clé RTL-SDR, elle ne couvre que de 24 mégas à 1 giga 7, et bien en fait, on lui envoie la bande HF sur 120 mégas et finalement, 120 mégas devient le nouveau point zéro. C'est-à-dire qu'à 120 mégas, en fait, vous êtes à zéro et vous commencez à écouter les bandes HF. Et la troisième solution, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez écouter les bandes HF avec zéro matériel. Aujourd'hui, avec un récepteur WebSDR, alors là, je vous ai mis le plus connu et c'est un des premiers qui a été lancé, je vous invite à taper dans Google, liste WebSDR, vous allez trouver sur plusieurs sites qui font le listing de tous les WebSDR qui existent en Europe et dans le monde, il y en a des centaines et des centaines. Donc, vous êtes chez vous, vous habitez en appartement, vous n'avez pas les moyens d'acheter un poste décamétrique, vous n'avez pas d'antenne HF que vous pouvez mettre sur le toit, et Dieu sait qu'en appartement, c'est quand même pas évident. Malgré ça, vous voulez quand même faire de l'écoute du RTTY, décoder du PSK, du FT8 ou d'autres modes, eh bien, en avant, WebSDR. Là, vous avez un navigateur Web, voilà, alors il faut un ordinateur, effectivement, c'est le seul investissement matériel, mais en tout cas, aucun matériel radio. On peut écouter les bandes décamétriques avec des antennes QRO, quoi. C'est-à-dire que les gars, enfin, certains qui font des installations SDR, ben, effectivement, se dotent d'antennes assez importantes. Et là aussi, ben, ma foi, vous récupérez le signal et puis après, vous le décodez. Et on pourrait largement, largement inciter nos jeunes et les très jeunes qui n'ont absolument pas les moyens de s'acheter un poste décamétrique. Moi, j'ai attendu l'âge de 30 ans avant d'équiper ma station. 30 ans ! Et je suis un radiomateur depuis l'âge de 18 ans. Alors que quand je dis équiper ma station, ça veut dire le DK, le rotor, et j'en passe, hein, les antennes, bien entendu, et j'en passe, c'est des... Voilà, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc nos jeunes, je ne pense pas qu'effectivement, on puisse vraiment, enfin, les attirer comme ça avec ce type d'investissement, ou si ce n'est que d'utiliser le matériel des parents, eux-mêmes radioamateurs. Mais je pense qu'on a vraiment intérêt à pousser ce type de solution et à montrer que, ben voilà, zéro franc, zéro euro, home, écouteurs, enfin, récepteurs décamétriques à la maison, et possibilité de décoder absolument tous les modes analogiques numériques pour zéro franc. Pas mal, quand même. Faisons-le connaître. Justement, pour entrer sur l'objet de la présentation d'aujourd'hui, qui est de comment est-ce qu'on fait pour décoder ces fameux modes digitaux, FT8, PSK31, RTTY, la liste est très longue. Là, je vous montre le principe pour le FT8, pour le décodage FT8, mais le principe est exactement le même, quels que soient les modes à décoder en réalité. Vous avez à gauche le récepteur SDR Uno, qui est le récepteur SDR qui permet... On choisit la fréquence, on choisit le mode, on reçoit, on monte le son, et puis, ben, à la fois, on écoute l'audio. Le principe, pour faire le décodage, c'est qu'en fait, on va intercaler un câble audio virtuel, qui est tout simplement un nouveau périphérique, mais virtuel, qui va s'installer dans le gestionnaire, ici, de l'audio, câble output. Je vais vous montrer après, rapidement, on configure SDR Uno pour dire, envoie la sortie audio sur le câble virtuel, et ensuite, dans le logiciel que vous avez là à droite, qui est le logiciel WSJTX, qui est donc le logiciel qui fait le décodage des modes FT8, et bien, dans votre logiciel FT8, vous lui dites, l'entrée audio, c'est mon câble audio virtuel, et ainsi, vous envoyez le signal audio directement dans le logiciel de décodage. Je vous ai montré que pour le FT8, une nouvelle fois, le même principe va s'appliquer pour le RTTY. Vous avez votre logiciel de RTTY de décodage habituel, il y en a beaucoup, ou de SSTV, ou de que sais-je, des différents modes. La manipulation à faire est celle-ci, installation d'un câble virtuel, je choisis l'entrée, enfin, la sortie audio, output, et l'entrée de l'autre côté, et ensuite, je peux faire du décodage. Alors, justement, la configuration dans SDR Uno, vous cliquez sur Settings, ensuite, là, vous cliquez sur Input, Input, vous mettez le câble output qu'on a installé avant, et dans le logiciel de décodage, comme donc là, on l'a vu avec WSJTX, et bien, effectivement, rebelote, vous marquez votre câble audio virtuel dans les inputs. En faisant ça, en fonction de la configuration de vos machines, de vos ordinateurs, et là, les configurations peuvent être différentes d'une machine à une autre. Je vous montre le grand principe, effectivement, en fonction de vos périphériques audio, de la configuration, ça peut être différent. Si, une fois que vous avez fait cette configuration-là, vous n'avez plus l'audio, qui est quand même gênant, même si, honnêtement, écouter la musique du FT8 ou du PSK31 n'est pas forcément, je dirais, la musique la plus agréable à écouter, tout du moins sur la durée. Petite astuce, vous allez toujours dans les propriétés audio, sous Windows, et puis vous allez cocher la case Écouter ce périphérique. Donc, on va écouter le câble audio, ce qui nous permet, en fait, d'avoir paramétré le câble audio d'un logiciel à l'autre, mais tout en préservant, effectivement, l'écoute audio quand elle peut s'avérer nécessaire. Voici un exemple réalisé, donc, depuis Aix-les-Bains, mon QTH, en une seule nuit, avec FT8, SD RUNO, et... Non, pas SDN, WSJT et SD RUNO, et ensuite, j'ai renvoyé les résultats de la réception à FT8, j'ai renvoyé sur le site PSK Reporter. Donc, là, ce que vous voyez, où est-ce que je suis ouvert en termes de propagation, mais aussi en termes de visibilité, et ça correspond, et effectivement, j'ai une vraie zombre de trou, je ne fais jamais de QSO, enfin, sur le sud, pour moi, c'est juste impossible. Et, vous voyez, en une seule nuit, le nombre de stations qui ont été écoutées, et effectivement, pour la première fois, j'ai réussi à entendre une station qui... Donc, là, on doit être sur l'Alaska. J'avais en ce temps de vue l'Australie, on ne le voit pas, qui est beaucoup plus loin là-bas. Le mode FT8 est un truc absolument incroyable. En fait, pour moi, le mode FT8, c'est la C double numérique, ou c'est la C double digitale. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un mode de communication qui n'est pas rapide. Le QSO peut durer une minute, une minute vingt, ce qui est quand même beaucoup plus rapide que les autres modes qui sont sortis avant, en JT65, où il faut 4 minutes ou 5 minutes pour faire un QSO. 5 minutes, honnêtement, c'est quand même long pour faire un QSO. Mais, et là, le mode FT8 permet de le faire beaucoup plus rapidement, avec les conditions de très faible propagation qu'on va connaître, enfin, qu'on connaît déjà, mais qu'on va connaître encore dans les années à venir. Je pense effectivement que le FT8 n'a pas fini de nous rendre fous, parce que ça nous permet de faire du DX avec très peu de puissance, y compris avec des conditions difficiles. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Là, vous pouvez le faire tourner une nuit avec une antenne. Le lendemain, vous le faites tourner avec une deuxième antenne pour voir comment ça marche. Ou alors, si vous avez la directive, vous pouvez essayer. Je l'abîme nord, qu'est-ce que ça donne ? Le lendemain, je l'abîme sud. Il y a un logiciel que je vous recommande, qui s'appelle RCK Skimmer, et qui permet, via le cas de contrôle, via le cas de contrôle du transceiver, qui permet de changer la bande automatiquement. C'est-à-dire que vous pouvez dire, entre 6h et 8h, écoute le 10m. L'après-midi, écoute du 14M. Le soir, on bascule sur les fréquences plus basses, sur 7M ou 3,5M. Donc, vous pouvez laisser tourner votre système avec le RCK Skimmer, qui va changer les fréquences en fonction des heures de propagation pour avoir des données qui soient beaucoup plus pertinentes. Comment décoder les modes numériques DMR et DSTAR avec DSD+, même principe finalement. On utilise la clé, alors là, on peut le faire aussi avec une simple clé USB à 20€. La clé SDR va recevoir les signales VHF ou UHF, principalement UHF pour ce qui concerne le DMR en France, et le logiciel de décodage, cette fois, c'est le DSD+. DSD+, permet de décoder, vous voyez, les différents modes, DMR, P25, ProVoice et DSTAR. Il permet, bien entendu, de lire les trames numériques, et ça, c'est très intéressant parce que quand on veut faire de l'écoute dans une région et qu'on entend du trafic numérique, si on ne connaît pas le toll group, le code couleur, le time slot utilisé, effectivement, on n'arrivera pas à entendre la personne en face. Donc, nous, on est régulièrement contacté, surtout par des adracecs, en réalité, qui nous demandent effectivement comment faire. Quand nous, on est en intervention, on arrive, boum, la police municipale, ils sont en DMR aussi, mais on ne sait pas le code couleur, le toll group, la configuration. Dans les trames, vous avez tout. Le toll group, on a même l'idée de la personne qui apparaît, et bien entendu, DSD+, au final, permet de décoder l'audio. Non seulement, on a la trame qui peut permettre de faire la configuration de son portable DMR pour écouter le trafic qu'on souhaite, et puis, à la finalité, c'est bien entendu qu'on ait l'audio qui soit retranscrit. Ce qui est un petit peu SIUX dans la configuration de DSD ou la configuration de ses différents logiciels, c'est finalement le réglage audio entre cette histoire d'entrée audio et de sortie audio avec le câble virtuel. Donc, n'hésitez pas à faire des essais, vous n'allez rien casser, de mettre un en input, enfin, un en entrée, un en sortie, mais là où on s'arrache, ou du moins, où on rencontre le plus de problèmes où on peut s'arracher les cheveux, c'est effectivement sur le paramétrage de ces histoires d'entrée et de sortie audio. Je vous recommande, comme presque sur toutes les slides, vous avez une URL pour avoir plus d'informations et de guides pour faire les configurations, il y a F8BSY sur le site du REF66, il a fait un article où il vous montre comment est-ce qu'on crée un petit fichier BAT qu'on exécute avant de lancer DSD pour bien configurer l'entrée audio et la sortie audio de DSD+, parce qu'on est plus proche, vous voyez, d'un logiciel quand même style ligne de commande. On n'est pas sur un logiciel avec une belle interface graphique, on peut choisir les options et on dit l'entrée c'est ça, non, là il faut faire un petit fichier si on veut être tranquille. Dernière astuce, si vous voulez commencer rapidement, vous pouvez aussi passer le câble audio et le mettre en fait par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, sur Windows, finalement, dans le périphérique d'enregistrement, vous allez dire bah non, c'est plus le microphone de l'ordinateur qui est l'enregistreur par défaut, c'est le câble audio virtuel. Comme ça, vous avez déjà, là c'est plus une astuce de facilité pour configurer l'audio et puis pareil, pour la sortie, de la configurer en la mettant par défaut. l'idéal étant de suivre le tutoriel qui nous est proposé ici pour faire la configuration de DSD. Les utilisations et les applications en matière de SDR sont énormes. En fait, elles sont, je dirais, limitées par rapport à l'imagination qu'on peut avoir. Il y a des choses, ma foi, tout à fait classiques, d'autres qui le sont un peu moins, mais surtout, je vous invite à aller consulter cette présentation que j'ai vu quand j'ai eu l'occasion d'être à Ambenschen. Donc vous avez le lien pour le télécharger. Quelques exemples pour illustrer, on peut utiliser le SDR pour faire du panadacteur. Par exemple, avec le récepteur SDR. Quel est le principe ? Je récupère la FI de mon transceiver, quel que soit le transceiver, quelle que soit sa génération, du moment, le plus compliqué étant de réussir à choper la FI. Quand on a une prise, ce qui est rare sur nos transceivers de sortie, vous récupérez la FI, ça va très très bien. Vous récupérez la FI, vous la branchez en entrée sur la clé SDR et vous affichez sur l'écran ce que votre récepteur entend. Ça peut être intéressant notamment quand on fait des contests ou pour surveiller des activités sur des spectres plus ou moins importants. Là aussi, cette capture, elle vient du site RxControl où j'ai trouvé des articles techniques très intéressants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit, le principe de panadacteur, c'est effectivement quelque chose qui se développe de plus en plus et qui permet d'allier les deux, c'est-à-dire son poste traditionnel, la radio classique et puis de l'autre côté, effectivement, utiliser son ordinateur pour aller de manière beaucoup plus fine sur les réglages ou les différentes analyses. On peut faire le décodage des messages de sécurité, des messages d'urgence qui sont envoyés en broadcast sur le réseau satellite Imarsat. Je passe rapidement une nouvelle fois, vous pourrez regarder après ces informations plus à tête reposée. Il y a énormément d'activités autour des satellites aujourd'hui puisqu'effectivement, là aussi, on a, les équipes tout du moins impliquées sur ces projets ont travaillé sur la réduction des coûts pour la fabrication de satellites et notamment avec les satellites CubeSat qui sont des petits satellites qui font 10 cm sur 10 cm et aujourd'hui, comme c'est indiqué d'ailleurs sur cette slide, la plus grande difficulté pour les lanceurs de satellites, c'est d'avoir des opérateurs au sol pour récupérer la télémétrie. Là, ils nous le demandent. Donc effectivement, vous avez différents projets qui se mettent en place mais voilà, là aussi, on peut tout à fait avoir un rôle et participer, nous en tant que radio-amateurs, à ces collectes de télémétrie de faire du satellite et tout ça dans un mode low cost. C'est-à-dire, c'est le principe, j'ai bien conscience que pour certains d'entre vous, peut-être la majorité, vous connaissez tout ça, une nouvelle fois, la différence, c'est que maintenant, on peut le faire avec un coût matériel extrêmement réduit, ce qui devrait nous permettre d'élargir plus largement les personnes capables de nous rejoindre et de participer à ces activités. La réception de Outhernet, Outhernet est un principe d'Internet descendant, l'information ne va que dans un sens, c'est particulièrement, ça a été mis en place pour aider notamment les pays africains où on n'a pas beaucoup de connexions, Internet, où c'est difficile de recevoir des informations, c'est pas extrêmement développé, mais sachez en tout cas qu'on a effectivement des informations qui sont envoyées, donc les informations, c'est de l'actualité, de l'actualité météo, on a aussi des informations typiquement radio-amateurs qui sont retranscrites, où Internet n'est pas encore très connu. Voilà, ça peut faire partie des choses à regarder, à surveiller, ou du moins des sujets dont lesquels les radio-amateurs peuvent s'emparer et apporter leur expertise, leur connaissance ou leurs idées qu'ils peuvent avoir. Autre application en matière de SDR et de décodage, on est toujours bien dans cet aspect de comment est-ce que je fais du décodage avec une clé SDR ou en mode SDR, alors là, la liste, elle est réduite, mais la liste, elle est à l'infini et je suis convaincu que certains d'entre vous, bien entendu, l'ont déjà fait. C'est-à-dire, j'ai une sonnette sans fil à la maison, tiens, sur quelle fréquence un machin, et je fais un peu de reverse engineering, tiens, ça transmet en quel mode, tiens, quelles sont les informations qui passent dans la trame, bien, est-ce que c'est sécurisé ? Donc ça, ça marche pour tout. Les stations météo, ça aussi, on est nombreux à l'avoir fait, récupérer le signal météo sur le 860, enfin, généralement, ou souvent sur le 868 mégas pour ensuite renvoyer ces informations dans d'autres applications, mais une nouvelle fois, c'était relativement complexe et coûteux au niveau matériel. Aujourd'hui, tout ça est en train largement de se démocratiser. Dans le monde connecté dans lequel nous vivons aujourd'hui, et particulièrement pour nous, radio amateurs, ça devrait effectivement nous éveiller quelque chose, dès qu'il y a une antenne, il y a une transmission radio, et dans ce cas-là, il y a une interception qui est possible. Alors, est-ce que les informations sont sécurisées ? Je pense que ça va être... Enfin, je pense, parce que ça fait quand même déjà quelques années que le sujet est sur la table, mais la sécurisation des transmissions des objets connectés est un enjeu majeur aujourd'hui de sécurité. À tel point que, autre exemple qui peut être rigolo, voici un capteur connecté qui permet de mesurer tout simplement la pression des pneus. Bon, là aussi, on peut faire du reverse engineering. On est capable de détecter si le voisin, il est là ou pas. C'est-à-dire que vous mettez en place un petit récepteur SDR, est-ce qu'il y a de la télémétrie qui vient du capteur de pression des pneus ou pas ? Ça permet déjà de savoir si le voisin est là ou pas. Après, sur des sujets moins drôles, on peut aussi imaginer les gens qui sont équipés de pompes à insuline en objets connectés. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire en termes de reverse engineering avec ça. Le sujet-là à clé, et pour les années à venir, sera effectivement des sujets de sécurité. En tout cas, nous, pour nous, radioamateurs, en termes de reverse engineering, c'est des choses et c'est des champs d'expérimentation qui peuvent être tout de même intéressants quand on arrive à ramener ces sujets-là sur des sujets radio, bien entendu. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller hacker le capteur de pneus de votre voisin ou sa tondeuse connectée pour que la tondeuse vienne chez vous plutôt que chez lui. Mais voilà, tout est possible. Dès que ça transmet par les airs, on peut avoir des choses à faire. La réception des satellites, le décodage des signaux ADSB, j'ai mis ces exemples à la fin, c'est les exemples, je pense que vous connaissez le mieux. La géolocalisation, la représentation et le suivi des avions en temps réel qui passent autour de chez vous avec une antenne bi-bande 140. Donc, c'est transmis sur 1090. Mais honnêtement, avec un bout de vertical sur le toit, vous pouvez déjà réussir à choper à 200, 300 kilomètres à la ronde et de suivre le déplacement des avions. Donc là, typiquement, c'est une copie du site Flightradar. Flightradar utilise les données qui viennent de la réception de stations ADSB qui sont disséminées partout dans le monde. Toujours en matière de réception ADSB, voilà un exemple d'un montage que je trouvais à ma foi intéressant. Voilà le prix que représente le montage d'une station de réception ADSB. 100 euros. Il y a le RTLSDR, il y a un filtre, il y a un Raspberry Pi, il y a une antenne. Les Antilles ont été touchées de manière assez dramatique et spectaculaire dans le mauvais sens du terme par deux jours avant que l'aéroport de Saint-Martin Princesse Juliana. Bien sûr, les récepteurs ADSB ils ont volé en éclats 300 km heure, 340 km heure. Il n'y a absolument rien qui résiste. Ce qui a été dramatique et pourquoi ce sujet m'a touché à double titre, c'est que en fait l'aéroport est resté pendant quasiment 3 semaines sans aucune réception ADSB. Et je me dis c'est dommage parce que nous en tant que radieux amateurs mettre en place une station de réception ADSB il ne nous faut pas 6 mois pour aller le déployer sur le terrain. Il y a des tas de petites choses comme ça qui ne sont pas si petites que ça en réalité où on a encore largement aujourd'hui notre légitimité et on doit s'emparer de ces sujets et c'est à nous de remontrer ou démontrer à nos représentants nos institutions au gouvernement quel est encore le rôle des radieux amateurs aujourd'hui à quoi on peut servir. L'île de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont restés 3 jours isolés en blackout total en 2017. Personnellement ça m'a touché je suis un amoureux de coeur des Antilles d'une part et puis d'autre part je suis un passionné de radieux amateurs et je me dis faire une liaison à 250 km si aujourd'hui on n'est plus capable de faire ça c'est qu'on serait vraiment confronté à un problème il y a eu des initiatives individuelles de radieux amateurs qui ont été faites pour les aider notamment sur les aspects communication mais le constat reste celui-ci 3 jours de blackout total d'aucune communication bien sûr il y avait les téléphones satellites sur place on les utilise une fois tous les 10 ans donc il y a eu un problème de formation par rapport à ces aspects de gestion du risque et même vis-à-vis de nos paupières de nos gendarmes qui ont fait un travail extraordinaire mais ce n'est pas des techniciens radio des techniciens radio et dans cette salle j'en vois beaucoup aujourd'hui à cette occasion je voulais vous faire connaître l'association END qui est une association qui est montée par un gars de chez nous qui s'appelle Gaël Musquet de F4 HXS et qui fait un travail extraordinaire je l'ai fait donc je suis d'autant plus à l'aise pour vous recommander de le faire si vous voulez aider une association qui intervient à la fois sur les sujets radioamateurs et qui parle des radioamateurs je vous invite à aller voir ce que Gaël a fait depuis le 6 septembre comme travail et comment est-ce qu'il a réussi à associer la cause radioamateur à tout ça malgré le fait qu'on n'ait malheureusement pas fait encore grand chose mais les choses peuvent changer et évoluer pour qu'on s'empare absolument de ces sujets notre rôle est d'intervenir dans les situations d'urgence au bout d'une semaine de deux semaines les gros moyens arrivent et après c'est plus notre rôle de pouvoir interminer par contre sur l'urgence je crois vraiment que c'est là où on avait un rôle à jouer j'en termine là et c'est la dernière slide le SDR on l'a vu est un champ quasi infini en termes d'exploration il y a encore beaucoup à faire beaucoup à découvrir mais surtout c'est un domaine où nous pouvons retrouver nous radioamateurs l'expérimentation c'est à dire ce qui fait la base en réalité de notre existence ça permet d'allier l'informatique et la radio c'est quand même intéressant pour nous la radio et pour les plus jeunes alors comme je le mets en dernier pour moi surtout le SDR est un sujet fédérateur qui peut permettre de nous réunir déjà tous autour d'un sujet sur lequel on est quand même plutôt d'accord un sujet sur lequel on n'a pas de polémique et un sujet qui n'est pas clivant comme le numérique peut l'être avec les pro des stars les pro des MR les pro C4FM le SDR c'est pas le cas et je crois que là on a une vraie opportunité il y a un vrai enjeu pour aller trouver des nouveaux OM et pour aller leur montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui à nous d'apprendre à parler haut à coeur et je pense que là on a une vraie opportunité